Je vous remercie d'excuser mon léger retard. M. Maire, j'étais à l'étage puisque nous avons toute une partie des auditeurs qui sont en fait au live au premier étage. Ok, alors s'ils vous montrent votre conférence, vous savez, vous êtes très agréable. Donc bienvenue à tous, je suis très honoré de nous recevoir au Muséum pour cette conférence qui accompagne la clôture de l'exposition Sentinelle du Climat. Nous avons réalisé le dévers-missage à l'instant sous la conduite de Gabriel Sauré chargé du projet d'exposition à Sistu de Nature. Monsieur le Président, je vous invite à dire quelque chose. Non, je ne sais pas si vous le souhaitez. Alors, si vous souhaitez la bienvenue à M. Le Trôme, bien entendu, vous le faites de ma part. Eh bien, nous, vous laissez la parole bien au long. On m'a dit que j'avais la permission de prendre le masque. Je ne sais pas si c'est... Si tout le monde en est d'accord, je pense que... Oui, oui. Vous êtes vacciné, M. Le Prôme ? Je suis vacciné, mais au moins je serai peut-être assis si on peut. Bon, écoutez, merci beaucoup pour cette invitation. Donc, je vais rajouter un petit peu de goût. Je vais rester assis parce que j'ai des écrans qui ne seraient en milieu si ce n'était pas le cas. Et un plaisir particulier pour moi, parce que j'ai passé beaucoup d'années en lycée Montesquieu, pas très loin d'ici. Je suis toujours dans un moment, mon père, qui est âgé, qui a tenu toujours Bordeaux. Voilà, donc je vais faire un exposé que j'ai intitulé. Alors, il faut que la projection se fasse. Voilà, donc je pense que... Voilà. Donc, pour me présenter peut-être un tout petit peu plus, j'ai effectivement fait une carrière scientifique qui était d'abord une carrière de physicien. Donc, on a commencé à regarder ce qu'était le climat, ce qu'était le changement climatique. Et je vais en redire un certain nombre de choses à ce propos. Ce qui s'est passé depuis... C'était il y a presque 40 ans, en fait. Donc, c'était une période assez longue, finalement, à consacrer à ces problèmes-là. Et dès qu'on est entré à la normation, j'ai envie de faire ce type de démarche. Et ce que je vais montrer, c'est qu'aujourd'hui, la science qu'on doit faire est une science qui est différente. Elle est différente parce que les enjeux sont différents, et les enjeux sont différents, parce qu'on a déjà beaucoup avancé en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Mais il ne faut pas non plus guider toutes les autres dimensions de ce problème. Et c'est tout ça que j'ai essayé de parler. Donc, on a cité un peu les gens qui me consorent, donc je ne vais pas y revenir. Et ce que je vais faire, c'est donc essayer de reprendre le problème climatique en faisant plusieurs étapes. D'abord, parler de ce qu'est le climat. Souvent, c'est une notion qui est difficile, pas difficile, mais qui est mal comprise. Et ensuite, je passerai plutôt à une vision plus actuelle des choses. Et puis, on se projetera dans le futur. Dans le futur, on verra que ce n'est pas quelque chose qui peut se faire uniquement via des physiciens. On a besoin d'une compétence qui soit un petit peu plus variée que celle-là. Alors, quand on parle du mot climat, on parle d'un mot qui est un mot grec. Ce mot grec, c'est un mot qui a été par rapport de Grèce, de la Grande Grèce. Je vais donner un petit exemple avec une map monde qui est le résultat d'un travail. Je vais peut-être prendre mon émile ici, c'est tout simplement. Je ne sais pas, parce que finalement, je ne sais pas ce que je n'ai pas dit. Donc, vous avez ici une petite map monde qui est vue à Eratosthènes. Eratosthènes avait fait partie de toute cette vitanie de spécialistes des problèmes climatiques en Grèce, qui savaient que la Terre était ronde, tout le monde a dit ensuite, et qui avaient imaginé que la planète Terre, effectivement, a été plus chaude avec les côteurs, parce que, finalement, les rayons solaires, on a été ballés d'une surface qui est étroite, qui était plus froide que les rayons polaires. Alors, les rayons polaires, il n'y en a qui étaient inconnues. Donc, le mot climat est venu parce qu'on savait que l'inclinaison des rayons solaires, c'est le mot qui désigne l'inclinaison des rayons solaires, et cette inclinaison des rayons solaires a montré un climat qui est différent selon les latitudes. Alors, cette notion-là, elle a duré pendant extrêmement longtemps, pratiquement jusqu'au 15e siècle, et la manière de décrire le climat, c'est construite au travers de ce savoir, qui vient au très noir des Grecs, avec des mots à vocabulaire, qui est celui aussi de cette... des mots des Grecs. Alors, il y a... Donc, ce que je voudrais montrer, c'est qu'effectivement, on est aujourd'hui face à un système qui est beaucoup plus compliqué, ce n'est pas quelque chose de très intéressant, c'est quelque chose qui, en fait, et cette... En fait, ce que l'on sait, c'est que cette vision de ce qu'est le système climatique est une vision qui s'est développée au 19e siècle, au 20e siècle, on appelle système climatique, et on définit le climat de manière... dans une vie plus quotidienne, plus proche de nous, quand on essaie de regarder ce que sont les différentes échelles, enfin, les différentes sous-catégories de ce système climatique. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la représentation de ce système climatique. Vous avez des océans, vous avez de l'atmosphère, vous avez des noms, des noms grecs, qui sont associés à l'atmosphère, c'est la place d'un des fluides les plus importants, qui est l'atmosphère, et donc qui est un fluide qui est décrit, en fait, une très large part de l'action des mouvements de notre système climatique. Vous avez la partie océanique, la partie océanique, parmi les sous-systèmes, du système océanique, et puis vous avez, au-delà de cela, tout ce qui se passe sur les continents, un système qui est compliqué. Alors, toutes ces sphères ont joué un rôle majeur dans la définition du système climatique, et aujourd'hui encore, en fait, on utilise ces définitions-là. Et on y reviendra un petit peu, parce que c'est une définition qui est à l'origine des beaucoup de réflexions qu'on peut faire, qu'on va faire ensuite. Alors, on a ensuite un système réel, aujourd'hui, qui est beaucoup plus compliqué que cette simple description de ce qu'il y a, le climat répond à des enjeux physiques. Alors, on a commencé à comprendre comment fonctionnait le système climatique réellement au milieu du XIXe siècle. Joseph Fourier, par exemple, qui avait des souvenirs à l'université à Grenoble, qui est très importante, était un des grands précurseurs de cette vision. Le Soleil chauffe la planète Terre, la planète Terre renvoie un rayonnement vers l'espace, mais au total, il y a un chauffage, et ce chauffage, il faut vraiment en faire un... Le chauffage va permettre un refroidissement. Ce refroidissement, on appelle la chaleur obscurse, c'est ce que Joseph Fourier avait trouvé pour dire ça. C'est ce qui permet à la planète de se refroidir constamment, alors qu'elle est chauffée constamment par le système solaire. Alors, ce qui se passe, vous êtes entre vous et ça, bien, surtout ceux qui sont des ingénieurs, c'est qu'on est dans un système qui est un système effectivement où l'énergie rentre facilement, sort beaucoup plus difficilement à cause des gaz à effet de serre, et que les gaz à effet de serre, donc, sont des gaz qui empêchent la planète de se refroidir. C'est quelque chose qui a du sens, c'est une planète qui est chaude, qui est dans laquelle ma vie est importante, mais c'est quelque chose aussi qui va poser des problèmes, puisqu'il suffit d'une petite quantité, on va le voir juste après, de ces gaz à effet de serre en plus pour changer très fortement la manière dont il se prend. Voilà, alors, le dernier point que je voulais montrer, c'est que ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est une petite fraction de ce qu'est le système climatique. Vous avez ici un diagramme, qui est un diagramme que c'est le résultat des mesures faites en Antarctique, qui vous donnent, et ces mesures faites en Antarctique nous donnent un petit peu ce qu'on peut appeler le dernier cycle, le dernier cycle avant la période actuelle. Donc, ce que vous voyez ici, c'est des températures, qui ont été le résultat du forage dans les glaciers, et ce que vous voyez dans cette situation-là, c'est... Excusez-moi, c'est un peu difficile. Donc, ce que l'on voit ici, c'est un cycle complet de l'histoire de notre planète, qui se trouve à peu près dix mille ans. Et ce que l'on voit ici, c'est le dernier cycle interglaciaire, c'est que l'on a de l'eau chaude, qui se refroidit, et puis qu'on a un réchauffement extraordinairement rapide, qui conduit à ce qu'on appelle l'holocène, qui est la dimension du climat dans lequel on est aujourd'hui. Donc, ça, c'est important, parce que la manière dont on voit des climats, la manière dont on a été... Tout ce qui entoure ces problèmes-là ont été souvent mal expliqués, mal conduits. C'est quelque chose qui touche une période très courte, et cette période très courte a vu des changements eux-mêmes extraordinairement rapides. Et j'ai beaucoup insisté là-dessus, c'est qu'on a un système climatique qui est complexe, on a un système climatique qui a une histoire, qu'on pourrait raconter pendant des heures, qui est complexe aussi. Et on a un système climatique qu'aujourd'hui, on peut réduire à une période incroyable, celle de l'ocène, où on a eu pendant 10 000 ans, à peu près, un climat extrêmement chaud. Et ce climat extrêmement chaud, depuis les dernières années, et c'est celui qui a permis à la présence humaine sur Terre de se manifester de manière extraordinairement rapide. On était à moins d'un milliard d'habitants dans le 19e siècle, sur la planète. Quand j'étais à l'école primaire, on était à 3 milliards de milliers. Aujourd'hui, on est bientôt à 8 milliards. La manière dont ça s'est développé sur le plan strictement depuis le nombre de personnes est déjà quelque chose d'important. Ce qu'on va voir, c'est qu'on a beaucoup d'autres aspects de développement qui eux-mêmes ont été extrêmement rapides. Alors, ce que je voudrais faire, c'est quand même donner un petit aperçu de ce qu'elles sont, ce qu'est le travail des scientifiques qui a permis de faire ces diagnostics et puis un petit peu de l'échéance de ce qu'ont été ces travaux, comment ils ont pu se développer. Alors, ce que j'ai marqué, j'ai donné un titre ici qui dit « Les développements inexorables d'un problème mal compris ». Je crois que c'est malheureusement la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Ce système climatique que j'ai essayé de décrire en ligne, c'est un système qui est devenu un mouvement. Et ces mouvements sont des choses qu'on a appris à analyser. Alors, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur ce qui était finalement mon travail pendant parce que 20 ans ou 30 ans qui a été de mettre en place avec beaucoup d'autres gens dans beaucoup d'autres pays des outils numériques qui permettent de faire une sorte de modèle climatique de système climatique BIS, une planète BIS. Cette planète BIS, c'est vraiment on peut faire une biste terre, on peut en faire beaucoup. Ce sont des planètes sur lesquelles on peut réfléchir et qui sont finalement assez cohérentes avec les planètes réelles. C'est-à-dire qu'on est capable vraiment d'observer cette fois par des différents outils, des satellites. Donc, entre ce que les climatologues étaient capables de faire qui résultent d'équations et les équations résultent d'un problème qui est souvent ardu, mais qui au départ tient à deux choses. Le rayonnement solaire qui apporte la chaleur et la rotation de la terre sur elle-même qui apporte d'autres contraintes. Et l'ensemble de cette contrainte conduit à construire un système qui est un système qui est cohérent, qu'on comprend et avec lequel on peut essayer de faire des pronostics. Alors, je vais essayer de faire cette... d'écrire cette partie-là en restant sur des choses actuelles d'abord et puis ensuite on verra tout à l'abit sur ce qui peut devenir le futur, quelles sont les projections que l'on a sur le futur. Et je pense que c'est important parce qu'il y a souvent une méconnaissance de sorter vraiment les dates et la manière dont ce problème s'est développé. Les premiers soupçons sont les années 55 de deux scientifiques de l'université de Californie qui ont dit que finalement on émettait des gaz à effet de serre, que ces gaz à effet de serre ne pourraient pas être repris complètement par l'océan. Alors, c'est quelque chose qui peut surprendre aujourd'hui. on est beaucoup précautionneux par rapport à ce qu'est l'océan qu'on était à cette époque-là. Mais c'est vrai que l'océan c'était la nouvelle universelle et ce qu'on disait finalement c'est que les gaz à effet de serre qui sont encore sur une quantité très faible ne seraient pas repris par l'océan. C'est-à-dire qu'on pouvait essayer de mesurer cela. Effectivement, dans les années qui ont suivi, on a mesuré la quantité de CO2 en plus qui venait dans l'atmosphère. Ça a été fait un observatoire très célèbre maintenant qui est celui du Manaloa dans les îles d'Hawaï. Et c'est quelque chose qui est quand même resté pendant beaucoup d'années un petit peu en marge. quand on parle des sommets de la Terre à cette époque le sommet de la Terre de Stockholm c'est un sommet de la Terre qui était surtout préoccupé par le sujet évidemment important savoir comment nourrir la planète savoir comment empêcher les conflits avec une préoccupation spéciale pour l'Afrique pour ce qu'elle va là. Donc on était dans une forme de réflexion qui excluait assez fortement la problématique du changement lié aux émissions de gaz et de gaz. Alors c'est allé très vite. Les calculs qui ont été faits par les scientifiques ça a commencé donc avec ce qui s'est observé au Manaloa et dans des conditions où les émissions étaient encore assez faibles ont permis de faire un rapport à l'académie des sciences américaines en 79 qui pour moi est la marque vraiment du démarrage de ces problèmes-là. Et c'est un démarrage qui se fait essentiellement sans observation à partir de calculs calculs numériques qui ont été faits. Charné qui a été très grand scientifique qui d'ailleurs s'est beaucoup intéressé au problème du Sahel qui a été aussi en termes de méthodologie quelqu'un qui a imaginé comment on pouvait construire les modèles et qui est malheureusement décédé juste après. Mais son rapport est toujours un rapport qui est aujourd'hui. Donc le point de départ de ce qu'on va raconter je vais commencer à raconter un petit peu moment c'est les années 70-80. Immédiatement après vous avez en 80 le programme mondial de recherche sur le climat avec un professeur qui a été un professeur à l'accord à l'agricieux. Vous avez juste après le GIEC qui est un programme de médiation par rapport à ce programme. Vous avez très peu de temps après le sommet de la Terre à l'agriculture avec l'accord cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Vous avez ensuite le protocole de Kyoto avec une entrée en vigueur qui a été en 2005 qui est tardive. C'est-à-dire que ce qu'on peut voir parce que la COP21 c'est un succès mais c'est un succès qui a été et qui a été tenu durement c'est qu'il y a vraiment une phase où l'ensemble de ce problème climatique a été reconnu comme important et puis une phase aujourd'hui qui est celle dans laquelle on se trouve où on a énormément de mal à passer depuis un système d'alerte un système de prise de décision. Alors je vais y revenir là-dessus avec quelques chiffres pour montrer l'importance que ça représente vis-à-vis des enjeux futurs. Alors vous avez ici un diagramme alors on a dit que l'année c'est bien de compléter ce que Messie a empêché d'écouter c'est un peu difficile et parce que en fait on n'a pas eu tous les documents et c'était les vacances essentiellement le rapport du GIEC dit que enfin donne une continuité qui est une continuité qui augmente la situation qui fait de la situation actuelle une situation toujours plus dangereuse. Alors je voudrais le montrer à partir de quelques exemples qui sont qui avaient du rapport du GIEC. Vous avez ici à gauche vous avez les températures sur la période de l'Océne un petit peu moins. Ce que vous voyez c'est une période extrêmement stable et puis il y a une période qui a jeté beaucoup de troubles souvent qui est la période de ce qu'on appelle le petit âge de glace il y a une période froide qui a marqué on connait souvent la génération parce que c'est celle qui a amené qui a favorisé la grande défaite de Napoléon en Russie. Donc ce qu'on voit c'est que l'augmentation la température ici elle est la température est extrêmement rapide déjà aujourd'hui. Et ce que l'on peut voir sur ce diagramme c'est une situation qui est plus proche de nous et qui nous montre le décollage qui est d'après la deuxième dans le siècle actuel et ce décollage vous montre quelque chose qui est confirmé par rapport du chèque récent avec des températures qui deviennent très fortes. Alors vous avez deux diagrammes ici enfin deux termes sur ce diagramme le premier c'est que vous faites vous imaginez une planète alors on peut faire ça parce qu'on a cette planète artificielle et puis vous regardez cette planète s'il n'y a pas de gaz et de serre qui sont émis dans l'atmosphère c'est ce qui est en vert et puis si on renaît cette répercuité les augmentations des gaz et de serre c'est ce qui est en rose et en rose on voit à la fois ce qui a été anticipé ce qui est en train de se passer ce qui est calculé ce qui est en train de se passer donc on voit que le problème climatique c'est un problème qui est déjà engagé déjà engagé fortement et que la manière de réfléchir aujourd'hui doit se conforter enfin ce qui est en lien avec cet engagement déjà extrêmement fort alors cet engagement il est fort pendant une période il a été à peu près ignoré parce que c'était quelque chose qui résultait seulement des équations depuis les années 90 à peu près milieu des années 90 on voit les choses on voit les choses on a une capacité à mesurer cela et à mesurer même plus en plus avec le humain donc on est face à quelque chose qui s'est développé extraordinairement et je dis cela parce que ça va continuer malheureusement on peut espérer le contraire mais malheureusement ça a beaucoup de chances de continuer à se développer avec la même vitesse dans le futur alors je vais montrer quelques diagrammes qui me paraissent importants le premier celui-là c'est un diagramme qui nous donne les émissions de gaz à effet de serre et là ces émissions de gaz à effet de serre ici elles sont mesurées entre 1960 et l'époque actuelle c'était juste avant le confinement vous voyez d'abord une augmentation qui est une augmentation régulière alors très souvent les gens pensent que cette augmentation régulière ça correspond à quelque chose de simple mais les gaz à effet de serre et ces gaz à effet de serre se stockent alors c'est vrai ces gaz à effet de serre se stockent dans l'introsphère au fil du temps mais il n'y a pas que cela ces gaz à effet de serre là ce qui est représenté c'est leur valeur annuelle c'est à dire qu'on n'est pas ici en train de faire la photographie d'un cumul seulement mais on voit aussi qu'on émet chaque année plus de gaz à effet de serre donc on est sur un système qui est un système où il n'y a pas aujourd'hui de guérison en cours on émettait 10 milliards de tonnes de carbone dans les années 60 par année à l'échelle mondiale on y met aujourd'hui à peu près un peu moins ça a pu changer d'ailleurs un petit peu de combler qui nous a accompagnés on est aujourd'hui à 40 milliards donc 4 fois plus donc ce cumul ce cumul c'est un cumul qui se fait avec 4 fois plus de CO2 donc le résultat il est extrêmement clair aussi c'est que quand on regarde les températures de manière un petit peu plus fine on a quelque chose qui oscille de manière forte c'est un peu un agrandissement de ce que j'ai montré tout à l'heure il y a eu beaucoup de critiques à chaque fois à chaque fois qu'on a eu on a eu une petite montée on pique là et puis ensuite ça descend ça remonte à chaque fois vous avez un petit peu de négation de la réalité de ces problèmes là mais ce qu'on peut voir c'est qu'aujourd'hui si on regarde globalement à partir de ce qui a commencé dans les années 60 c'est un peu compliqué parce qu'il y a des aérosols qui refroidissent la planète aussi mais quand on regarde ce qui s'est passé depuis les années 60 jusqu'à maintenant on a quelque chose qui est bien supérieur à ce que sont les évolutions naturelles on voit là ce que vous avez en noir c'est ce qui se passe une année sur l'autre ça fluctue mais ces fluctuations-là les fluctuations dites naturelles sont devenues beaucoup plus faibles que la fluctuation sont un ensemble qui nous amènent depuis les années 60 jusqu'à maintenant donc un système qui a beaucoup changé alors ce changement il est aussi tributaire de certaines particularités des gaz à effet de serre alors on a dit que c'est des gaz qui ont un impact fort il suffit d'une petite quantité pour changer les choses c'est aussi des gaz qui restent longtemps dans l'atmosphère la demi-vie du CO2 c'est la moitié de la vie atmosphérique c'est de l'ordre du siècle et on sait que c'est un chiffre global et qu'il y a des choses qui resteront longtemps dans l'atmosphère par la suite et puis c'est des gaz qui sont aussi mélangés et ce mélange appelle une réflexion c'est-à-dire que quand on regarde ce qui est émis par la France ça va être émis remélangé sur l'ensemble du territoire international ce qui veut dire que la part française que l'on a au-dessus peut-être elle n'est pas très épée et donc on est face à un problème qui a une dimension internationale forte avec ce que ça implique dans mon sens pour la dimension régionale c'est que on n'est pas aujourd'hui en situation on doit participer à des formes globales de diminution de l'éducation de la gestion de serre mais on n'est pas en situation facile de gérer par nous-mêmes ce qui peut se passer sur ces échelles-là donc la conséquence c'est qu'on n'est pas si on n'est pas capable de protéger complètement nos citoyens parce que on est confronté à des problèmes qui sont des problèmes qui dépassent un petit peu ce qu'on a notre capacité à agir ça veut dire qu'on doit avoir des actions aussi des actions pour limiter les émissions de gaz et des actions pour essayer d'anticiper ce qui peut se passer sur les territoires alors souvent il y a eu par rapport à ce qu'on peut appeler l'atténuation d'un côté l'adaptation de l'autre des difficultés parce que on a vu on continue voir le problème d'adaptation au changement climatique c'est-à-dire cette manière d'aider à protéger tout ce qui peut se passer sur nos territoires à nous donc quelque chose qui est un peu une fuite une fuite par rapport à des situations qu'on aurait dû rendre différente depuis longtemps alors je vais vous montrer quand même ce que c'est la puissance du mélange de ces gaz à effet de serre par un diagramme que certains connaissent il n'est pas tout récent mais il est très bien fait et c'est vrai c'était par un hasard je ne vais pas le montrer jusqu'au bout parce qu'il est très long et que le temps est limité mais ce que vous voyez ici c'est la manière où le CO2 est mélangé dans la atmosphère et je crois que c'est bien d'avoir une fois vu cette image là parce qu'elle nous dit ce qu'est vraiment la dimension internationale en rouge vous avez du CO2 qui est là dans l'atmosphère parce qu'on est en hiver c'est un cycle d'un nord qui est marqué ici et on est en hiver et donc il n'y a pas de végétation qui s'est amusé à stocker le CO2 très fortement dans l'atmosphère nord et donc le CO2 est dans l'atmosphère et il est mélangé constamment ce que vous voyez voir c'est que les mouvements atmosphériques sont des mouvements qui sont compliqués alors j'en profite je ne parlerai pas beaucoup de circulation atmosphérique parce que j'ai fait le choix de parler d'autres éléments qui apparaissent le plus important vis-à-vis des enjeux aujourd'hui mais vous voyez ici que l'on est face à quelque chose qui arrive à cette complexité des époulements atmosphériques qui fait qu'on n'est jamais capable exactement de savoir où les choses vont se passer donc les émissions de gaz d'effet de serre c'est des choses qui vont avoir ces catégories qui vont aller de ces catégories c'est mélangé on peut voir si on attend encore un petit peu mais que ça se passe qui mélange plus que vent entre l'atmosphère nord et le atmosphère sud et le sud et ce que vous voyez ici c'est plus que vent qu'à l'échelle d'avant on est capable de mélanger entre les deux atmosphères voilà donc ça c'est une particularité qui fait que la problématique du CED n'est pas une problématique simple alors il y a eu un rapport très intéressant qui a été fait par le GIEC qui est le rapport qu'on appelle un droit de 5 c'est que l'accord de Paris a fait la demande d'une étude de ce type là sachant que il y avait des accords même pour la signature de l'accord de Paris entre la entre la nécessité de réduire les émissions pour l'accès souverain de 5 de mai ou la difficulté qui a été pointée par les scientifiques sur le fait d'y arriver d'être encore en capacité d'y arriver alors vous avez dans ce rapport du GIEC qui était donc publié il y a deux ans vous avez quatre solutions qui sont mises en avant de manière en avant c'est un thématique lequel j'ai pas touché ça a été traduit en français par Roselyne le GIEC ce que vous voyez c'est le premier scénario qui est un scénario qui consiste en à essayer d'atteindre la neutralité carbone de manière directe c'est à dire en réduisant directement les émissions de gaz et de serre ça veut dire globalement atteindre cette neutralité carbone puisque bien sûr on équilibre entre ce qu'on aimait et ce qu'il reste en 30 ans 30 ans pour lesquels on doit avoir effectivement réussi à se débarrasser de tout ce qui est gaz et de serre c'est quelque chose d'extrêmement difficile et c'est bien difficile dès qu'on aborde les problématiques sociales donc je vais pas laisser beaucoup pour les questions vous avez un deuxième deuxième scénario qui a été proposé par le GIEC c'est à dire on va faire la séquestration et la captation séquestration du carbone pour l'un de mettre dans les sols au fond la troisième solution c'est une solution qui consiste à faire la même chose mais en mettant plus en jeu tout ce qui est vert alors c'est vrai qu'il y a les forêts qui ont été armées il y a beaucoup de choses qui ont été armées et que ça a le sens par contre ce que l'on sait c'est que c'est difficile pour réussir réellement à ce que atteindre les neutralités carbone les ordres de grandeur qu'il faut il faudrait être capable de capiter des milliards de tonnes de CO2 aujourd'hui on n'en est pas capable autour des millions un milliard et puis vous avez au bout du compte la dernière solution qui a été proposée par le Génie consiste à dire qu'on ne va pas y arriver prenons du temps et essayons de voir si on n'arrive plus tard moi c'est un diagramme qui m'a beaucoup choqué parce qu'effectivement ce qu'il dit c'est que la période actuelle est une période de transition extrêmement forte la manière dont on s'est comporté pendant beaucoup d'années c'était une croyance que j'ai partagé entre le fait que finalement on pouvait travailler en silo chacun dans son domaine et puis faire chacun ce qu'on pouvait faire de mieux vis-à-vis de la vie de l'immat vis-à-vis de la vie de la vie de la santé vis-à-vis et ce que nous montrent aujourd'hui les résultats de la partie de ce problème tel qu'il est posé aujourd'hui c'est que on n'y arrive pas et que ça va être quelque chose en plus d'irrémédiable irrémédiable parce qu'on a vu que pas complètement irrémédiable mais largement quand même parce que les émissions de gaz et fercer on a vu se stockent très longues et elles ne se stockent pas seulement dans ce cadre-là j'ai un petit diagramme sur l'océan l'océan est un lieu c'est pas de captation de la captation du CO2 mais pas vraiment en l'océan de la France surtout avec les moines sanitaires qui vont avec mais surtout un problème qui est un problème qui est un problème de température la température de l'océan augmente la chaleur se stocke dans l'océan et que deviendra cette chaleur on sait pas trop dans le futur comment ça peut se croire donc on est face à un problème qui est un problème vraiment nouveau et ce qu'il a dit le rapport du GIEC c'est qu'il l'a confirmé de manière forte pratiquement toutes les courbes qu'on peut imaginer qui sont dans le rapport du GIEC ce sont des courbes qui sont en augmentation et qui suivent une augmentation qui a commencé il y a quelques années donc il y a de ce point de vue-là très peu de bonnes nouvelles et il y a même des domaines où les choses ont été confortées alors quand on regarde les conséquences du changement climatique et je parle direct justement parce que je parle avec les planètes et les maquitènes donc on a les conséquences qui sont mises à la fond des glaces tout ça la chaleur le relèvement du niveau de la mer la flotte on peut appeler ça les conséquences directes les conséquences indirectes du cycle de l'eau qualité de l'air l'impact sur le territoire tout ça c'est des choses qu'on peut aussi classer comme des conséquences du changement climatique quand on voit toutes les inondations qu'on a eues ça fait partie de ces conséquences indirectes et il y a des conséquences extrêmes des conséquences extrêmes pendant beaucoup de temps on était mis un peu de côté dans le monde scientifique parce qu'on ne savait pas trop on savait qu'il y avait simplement un rapport avec les émissions de gaz à effet de serre et qu'on savait qu'il fallait prendre des précautions on savait beaucoup de choses mais aujourd'hui on a les preuves les plus fortes que tout ce qui se passe un peu extrême aujourd'hui est réellement la part liée aux émissions de gaz à effet de serre c'est-à-dire que les calculs montrent qu'on savait si vous voulez de manière du malgré tout assez forte mais le dernier rapport du GEC a mis à montrer cela de manière beaucoup plus proventante voilà alors cela ça m'a conduit à parler de la dimension régionale de ce problème parce que comme je l'ai dit je pense qu'on a deux enjeux majeurs qui sont cet enjeu de ce qui se passe à l'échelle globale ce qui se passe à l'échelle locale et moi j'ai été sollicité pour faire un travail sur la région Aquitaine il y a un peu plus de 10 ans donc c'était la région Aquitaine et maintenant c'est devenu la région de Nouvelle-Aquitaine donc on a fait ce qu'on sait faire quand on a travaillé pour le GEC c'est-à-dire faire des rapports donc on a essayé de faire un premier rapport sur ce qu'allait devenir le changement climatique en Aquitaine c'était en 2013 ça a eu un impact je pense que ça n'a pas changé beaucoup de choses mais ça a eu un impact sur un certain nombre de le domaine et donc on l'a refait un peu plus tard donc en 2018 donc ces rapports m'ont amené à des conclusions qui n'étaient pas tout à fait celles que j'attendais pendant la dernière quelque chose de simple en fait quand on s'intéresse à ces problèmes climatiques même à l'échelle régionale on est confronté à des difficultés qui sont des difficultés scientifiques et qui seront ensuite des difficultés dans la prise de décision alors là vous avez alors j'avais le bruit de pas vous bien montrer donc ça c'est les deux rapports ça c'est une région que vous pouvez reconnaître et puis là j'ai déjà montré ce diagramme donc j'ai marqué anticiper l'évolution des territoires je crois que c'est quelque chose qui nous a marqué parce que et j'ai montré ce petit schéma qui est vraiment un petit schéma de point de bureau qu'on a fait avec le ministère il y a déjà quelques années le changement régional est quelque chose qui nous a surpris deux raisons la première c'est que finalement il y a eu au total sur les deux rapports qu'on a fait 400 personnes peuvent participer tous les scientifiques et presque tous les scientifiques de cette région de la région Nouvelle-Arcité et quand on regarde la part de ce travail qui a été utilisé ensuite pour prendre des décisions on voit que c'est une part qui est faible et c'est quelque chose qu'on peut prendre de deux manières en disant on peut aussi se dire en tant que scientifique qu'on n'a pas su faire passer un certain nombre de messages et je crois que c'est quelque chose qui nous a qui est important je l'ai dit tout à l'heure on a un système aujourd'hui où l'alerte est permanente l'alerte est permanente parce que le problème se déploie tout le temps et cette alerte permanente nous est renvoyée de manière souvent difficile à utiliser parce que les choses sont déjà très avancées donc moi j'ai d'abord par rapport à ce qu'on voit sur ce diagramme c'est que il y a la réalité d'un système d'autres systèmes d'un certain nombre de systèmes qui sont des systèmes régionaux à toutes les échelles que peut prendre l'éducation régionale et qui sont donc des éléments qu'on doit analyser comprendre par eux-mêmes on parle de l'eau l'eau elle a des des usages très différents très différents elle dépend du changement climatique parce que l'enneigement en dépend parce que l'étiage des rivières parce que les changements de toutes sortes je ne suis pas lancé dans une liste trop long c'est aussi prête aussi donc ce changement régional il appelle une physique du climat régional et cette physique du climat régional c'est quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui très fortement et c'est quelque chose qu'on voudrait vous déclare très fortement sur lequel je reviendrai par la suite alors il y a aussi une dimension de ces changements donc il faut considérer je l'ai dit qu'elles sont inévitables ce caractère inévitable c'est quelque chose qui doit être reconnu auquel on a donné un statut je pense qu'on ne peut pas fonctionner sans prendre en compte des choses qui sont là et qui impliquent effectivement des méthodes d'action à l'avenir le changement climatique qui a souvent des mots que je ne partage pas mais qui a dit une autre chose souvent un petit peu on ne peut pas négocier avec la planète donc c'est vrai que la planète aujourd'hui elle a changé les gaz à effet de serre qui sont venus ont changé en termes de volume en termes d'empreintes en termes de et je pense qu'on doit se rendre compte que les temps qui vont venir sont des temps qui seront nécessairement des plans de de choix on devra faire des choix on ne va pas faire des arbitrages parce que tout n'est plus possible je crois que c'est très clair on a des gaz à effet de serre aujourd'hui qui ne permet plus ça j'ai insisté tout à l'heure sur ce diagramme qui était le diagramme qui a été fait par le GIEC par rapport au problème des diagrammes 1,5 degrés ça nous amène à avoir une politique différente je pense à ce niveau alors la difficulté c'est qu'aujourd'hui on ne peut pas concevoir cette nouvelle science sans la concevoir avec une réflexion sociale avec une prise en compte des enjeux de l'université avec une tout le monde je pense est d'accord avec cela et c'est des choses qu'on entend partout maintenant ce n'est pas des choses la mise en place de l'action de ce conducteur c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile et je pense que là aussi c'est quelque chose qui est un enjeu extrêmement fort sur lequel comment est-ce qu'on a fait nous au niveau d'acclinatéra ce qui était juste un groupe un groupe de travail et qui devenait ensuite aujourd'hui une association d'abord on peut constater qu'il n'y a pas nécessairement d'obstacle entre l'adaptation et l'intégration les problèmes ne sont pas très différents ce qu'on appelle l'adaptation c'est aussi des choses qui incarnent la réalité de problèmes simplement ces problèmes comme je l'ai dit sont devenus difficiles de plus en plus difficiles à recevoir donc il y a les problèmes de transport les problèmes d'habitage les problèmes de vie à l'école tout ça c'est des choses qu'on retrouve et ce qu'on a essayé de faire dans le chapitre de mon rapport à climatéra c'est d'essayer de alors on a fait je vous montre le deuxième rapport vous pouvez scanner ça rapidement tous les thèmes qu'on a essayé de regarder et la manière dont on a essayé de construire ce rapport à climatéra c'est de regarder ces différents thèmes en essayant de publier les signaux c'est à dire ce que vous verrez c'est que ce qu'on a essayé de faire comme projection future du climat c'est de le faire toujours à partir d'enjeux vous avez des enjeux qui sont différents vous avez des enjeux qui sont mêlés les uns aux autres aussi et ça c'est la partie suivante c'est de regarder comment ces enjeux sont mêlés les uns aux autres donc c'est un travail de scientifique c'est un travail de scientifique qui ne peut pas aller s'il n'est pas suivi par des décisions auxquelles participent les scientifiques qui peuvent participer aussi bien sûr mais c'est quelque chose qui à mon avis montre que il y a un manque dans la manière dont on définit les choses si on regarde le système climatique tel qu'on l'a compris je vais vous montrer ce qu'on avait su faire avec les modèles rapidement on arrive aujourd'hui à des échelles d'espace et le temps qui sont des échelles courtes qui sont des échelles aussi où les gens travaillent des échelles où il y a et je vous le dis à l'heure ça peut prendre un petit peu ces choses là peut-être dans des banalités mais la science qu'on doit mettre en avant nous en tant que scientifique n'est pas celle qu'on a mis en avant jusqu'à présent toujours quand on a une tempête qu'est-ce qui se passe après ? un mois après deux mois après un mois après quand on a un terrain sur lequel on veut développer peut-être des agrocarburants ou au contraire peut-être des centrales solaires ou au contraire des éoliennes voilà qu'est-ce qu'on fait ? donc on est confronté à des situations et on n'aura pas de possibilité de tout faire je pense que cette blessure d'arbitrage va s'imposer je me dis c'est la planète qui petit à petit nous donne cette nécessité là voilà alors ce que je pense par rapport à cela c'est qu'on a d'abord besoin de faire développer des actions de recherche qui soient adaptées à cette situation là on a besoin effectivement de lier le plus fortement possible tout ce qui est la protection de notre territoire avec la participation à la diminution des émissions de gaz et de serre et il n'y a rien de contradictoire à la France je pense que ça peut être une manière de regarder les choses qui est importante on parle très souvent de l'urgence climatique alors l'urgence climatique elle est là elle est très claire elle est là mais je crois qu'il faut aussi aujourd'hui faire faire attention à la manière dont on développe cette urgence on a vraiment besoin de faire des choses tout de suite mais ces choses tout de suite bien malades qui pourra dire ce qu'elles seront devenues dans 20 ans dans 30 ans il faut essayer aujourd'hui d'avoir une réflexion à un moyen terme qui soit la plus stricte possible je crois qu'on est encore assez loin de cela je vais donner quelques exemples qui étaient des exemples un peu de souvent de conflits déjà dans des formes de conflits et on a une difficulté donc on va non seulement démarrer tout de suite le projet parce que c'est ce que nous dit la planète elle n'attendra pas elle n'attendra pas mais on doit aussi au-delà de ce projet qu'on a développé et qu'on a démarré essayer de vérifier à tout moment qu'on est sur la bonne route on est sur la bonne route et on voit bien que la bonne route n'est pas facile à définir n'est pas facile à définir parce qu'on est face à des enjeux qui sont facilement des enjeux contradictoires alors il y a beaucoup de choses qu'on a pu essayer de dire on a regardé par exemple l'euro là je suis dans quelques personnes qui sont peut-être dans la salle ou pas mais on a beaucoup à dire sur l'eau on a beaucoup à dire sur l'urbanisme on a beaucoup à dire sur beaucoup d'éléments et je ne vais pas le faire ici peut-être en répondre à des questions si on suit mais ce que je voulais dire c'est qu'il y a des dispositions qu'on doit prendre pour que ce suivi nécessaire soit par insectif alors la première chose c'est que alors j'ai mis souvent ces diagrammes dans mes slides mais je vais retaper une petite version mais c'est une petite version qui quand même dit les choses on a besoin d'un suivi actif de ce qui se passe de l'enjeu de l'environnement régional et ce suivi actif il doit être aussi anticipatif on a une situation où les gaz à effet de serre sont émis ils vont rester longtemps ils nous disent ce qui va se passer dans les 20 ans on a le devoir d'utiliser ce savoir-là on ne peut pas rester sans utiliser ce savoir alors qu'on est des espèces sur la planète qui sont les premières à être capables quand même de demander ce qui va leur arriver pas en détail mais de manière quand même suffisante pour pouvoir essayer de prendre des initiatives comme c'est compliqué je pense que la nécessité de médiation d'éducation de l'écoute est absolument essentielle je suis enseignant je pense que c'est une nécessité aujourd'hui et que cette éducation c'est une éducation qui soit une éducation de la capacité à prendre à faire des choix parce que je crois que ça sera très important pour les générations qui viennent de là puis un dernier point qui me paraît important à souligner c'est que quand on a fait ce travail en Aquitaine qu'on a essayé de regarder ce que pouvait faire une région mais ce qu'on a projeté ensuite au-delà de notre travail dans les actions qui sont prises par d'autres on est confronté souvent à un regard qui peut être négatif et une des dimensions de ce caractère négatif du regard c'est la dimension de solidarité alors il n'est pas question je pense dans tous les gens qui ont participé au travail de dire qu'on veut se replier pour soi je pense qu'au contraire la manière dont on doit concevoir l'évolution de ces problèmes là c'est une manière qui doit être de manière solidaire alors moi je viens d'un laboratoire on a beaucoup travaillé avec l'Afrique et avec d'autres pays je pense que ces liens là sont extrêmement forts ils doivent être maintenus on ne doit pas faire quelque chose qui ressemble à un repli sur soi et pire à des formes d'ignorance de tout ce qui se passe au-delà de nos frontières voilà je ne vais pas aller plus loin là-dessus je pense que j'ai un petit peu dépassé les 45 minutes que j'ai je vais laisser la place à des questions merci 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 Merci. Oui, je viens d'un milieu qui est un milieu aéronautique, dans lequel nous avons fait des normes au programme, grâce à la modélisation au programme. Vous assistez beaucoup, et vos collègues aussi, sur le suivi actif de l'environnement régional. Pourquoi faire ? Est-ce un constat ou est-ce que vous pensez l'introduire dans une modélisation culture qui permettrait, par exemple, de dire que la Charente ou la Gironde vont évoluer d'une sorte de façon, grâce à ce que l'on observe dans l'éducation ? Merci. Oui. D'abord, moi, la matrice qui m'a nourri, c'est effectivement la problématique des systèmes numériques complexes. On a beaucoup travaillé, finalement, sur des changements climatiques avec des outils qui sont à peu près les mêmes que ceux de toutes les manifestations qui utilisent la mécanique des fluides, qui utilisent la mécanique des solides, etc. Donc, on a beaucoup travaillé sur ces domaines-là. On reconnaît, moi, je suis très admirateur à ce titre-là de ce qui s'est fait, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits. Ma position, à moi, n'est pas de définir ce qui peut être bon ou mauvais pour la suite. Je pense qu'on a un besoin de recherche. Le besoin de développer de la recherche, il est très fort aujourd'hui. Et le besoin de développer des innovations, il est très fort aussi. savoir le rôle qu'elles tiendront ensuite et comment, là, ça dépasse ce qu'on est capable de faire en tant que climatologues. Il y a bien sûr des chemins différents qui se feront dans le futur. Je pense que le fait majeur, c'est celui du fait social. Comment est-ce qu'on va essayer aujourd'hui de... J'ai parlé de biodiversité un peu. Le fait social, c'est celui qui va diriger quand même beaucoup de réflexions. Parce que si on dit que les choses ne sont plus possibles dans un certain nombre de cas, c'est très souvent parce qu'elles ne sont plus possibles socialement. En tout cas, c'est une des facettes de ce problème qui est important. Donc je crois que si on... Bien sûr, je sais que l'aviation n'a pas des problèmes aujourd'hui. On sait que l'aviation est aussi polluante. Il y a des autos aussi. Elle n'est absolument pas seule à être polluante. Et donc... Mais je crois que la décision finale sur ces projets-là, ça doit être pris de manière collective et ça doit être pris aussi très fortement avec les citoyens. Je ne crois pas qu'un scientifique... Moi, je pense être un scientifique plutôt engagé quand même sur beaucoup de problèmes. Mais je pense que sur ces problèmes-là, ça va venir effectivement une partie de recherche qui est nécessaire et une partie d'usage de cette recherche qui est là en relève plutôt d'un effet citoyen, je pense. Et je le vois comme ça. Mais par contre, qu'il y ait une recherche sur ces domaines-là en France, je trouve ça très bien. Merci. 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 la réflexion de certaines ressources certainement il y aura besoin de rester autant qu'on pourra se passer on utilise l'autre qu'on sait qu'on peut dépenser et qu'on ne peut pas dépenser on n'utilise pas. Je pense qu'il y a cette... ça veut dire que certainement il y a à faire des transitions dans beaucoup de domaines. Alors moi je ne suis pas un spécialiste, mais pourquoi le motable pour tous les usages, pourquoi il y a des choses qu'on peut imaginer et qui sont effectivement des pistes qui doivent être travaillées par les gens qui ont étudié ça. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont complexes dans ces domaines-là. Mais en tout cas c'est vrai que c'est un des sujets majeurs parce que c'est surtout la temporalité, comme vous le dites, de l'eau qui va changer. C'est-à-dire l'eau, il y en aura toujours. La manière dont elle va tomber et se répartir en temps comme un espace va être différente. Et on peut s'autoriser à certainement de démarche, mais il faut faire attention. Il y a par exemple dans le laboratoire de Bordeaux des gens qui essaient de regarder comment on peut faire ce que vous dites, mais en manière souterraine. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont imaginées, mais je crois qu'il ne faut pas dire, parce que c'est quelque chose qu'on entend dans tous les domaines, c'est-à-dire qu'on commence par dire comment il est génial et tout de suite, on va arriver en détail et on met les choses en œuvre dans le sens qu'il nous convient. Donc je pense que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Oui, j'aimerais savoir si... Je sais qu'il est difficile de répondre à cette question. Elle est très brève. Je voudrais savoir si nous sommes exposés ou non, ici à l'Aquitaine et dans notre ville de Bordeaux, à un risque de voir un phénomène de tempête plus fréquent et plus violente. Alors si on parle de risque, mais le risque est toujours... Ce qui sera plus fréquent, c'est... Il y a une certaine difficulté parce qu'au bout du compte, il y a des tempêtes d'hiver qui sont les plus graves. Les tempêtes d'hiver sont associées surtout à des contrastes de température entre la région, la zone de basse latitude, disons, au bout de la 30 de l'heure, au bout de l'heure, et puis les températures qu'on peut avoir dans les régions plus polaires. Donc plus ce gradient de température qu'on a entre les régions basse latitude et niveau de latitude est fort, et plus on a des chances d'avoir des tempêtes. Et en fait, ce gradient a plutôt tendance à se diminuer parce que les régions polaires sont des régions qui sont effectivement aujourd'hui plus chaudes, enfin, se réchauffent plus vite que le reste de la planète. Alors c'est quelque chose qui surprend. En fait, le fait qu'on ait des tempêtes aussi graves, en hiver, c'est quelque chose qui surprend. Il y a des idées qui ont été mises en avant. Par exemple, le fait que, justement, si la glace fond en altitude, ça va changer un certain nombre de situations parce que les mouvements de l'atmosphère vont être différents. On va pouvoir avoir effectivement, on a toute ou toute cette espèce de ceinture qui entoure les hautes altitudes va se manifester de manière différente. Donc on est face à des situations dont on ne peut pas vraiment dire si ce sont les résultats de risques prouvés. Mais dans tous les cas, c'est une ignorance qui ne doit pas en faire oublier le principe de précaution. Parce que je pense qu'on n'est effectivement pas capable, il n'y a pas de détails aujourd'hui de manière consensuelle. Pourquoi on a des tempêtes d'hiver qui ont été à la pétée de fortes ? Et puis quand on regarde, finalement, dans le passé. Mais encore une fois, il y a beaucoup de choses qui vont se développer qu'on n'est pas capable de servir aujourd'hui. Et donc je pense que le principe de précaution doit... Alors c'est le principe de précaution qui est toujours difficile à définir, il n'y a pas un petit peu de... Mais je pense qu'il faut s'y référer quand même comme un outil de réflexion importante à ce qui se passe. Le fait qu'il y ait eu des épisodes répétés, il ne doit pas me faire réfléchir. Oui, bonjour. Merci. Le GEC a dit que si jamais nous arrêtions d'émettre immédiatement des gaz à effet de serre, en gros, la température se stabilisait au niveau actuel. Non, je pense pas que... Non, aujourd'hui, si on arrête complètement les émissions, il faut voir ce que ça veut dire. Non, mais je termine. Enfin, si, si, il a montré qu'il y a du cours, il dit, si nous arrêtons immédiatement les émissions, en gros, le climat se stabilise à une température actuelle de 1,1. Oui, oui, d'accord. Sauf que le problème, pour y arriver, c'est qu'en fait, si jamais il faut aussi réduire nos émissions de toutes les manières, et qu'il faut aussi s'adapter, le simple fait, par exemple, de construire, je sais pas, des nouveaux moyens, par exemple, si on veut dessaler des énergies à l'eau, si on veut mettre des panneaux solaires, si on veut mettre des érogènes, si on veut construire des énergies nucléaires, pour arriver donc à décarboner totalement l'industrie. Et si on peut s'adapter, donc, par exemple, regarder si, par exemple, sur Bordeaux, si jamais il se passe les mêmes temps de précipitation qu'on a pu voir sur l'Allemagne ou sur la Belgique, est-ce que le réseau d'eau peut évacuer l'eau qui arrive ? Est-ce qu'on n'a pas des ondations ? Ça s'est passé à New York, M. Piton a dit qu'il fallait tout revoir, d'accord, donc reconstruire les réseaux d'assignement, tout ça. Tout ça va produire aussi des gaz à effet de serre. Et est-ce qu'il y a des travaux qui sont faits là-dessus, c'est-à-dire pour estimer tout ce qu'il faudrait faire pour arriver à une autorité carbone, d'accord, et donc, quelles sont les quantités de gaz à effet de serre qu'on va quand même encore émettre, qui vont encore accentuer, en fait, les futures températures ? Alors, il y a des études, c'est certain, elles ne sont pas toujours... Je dirais que c'est un travail qui est émotif. Donc, quand on est face à des... Oui, mais par contre, ce que vous dites est tout à fait vrai, c'est-à-dire que quand on regarde le coût de ce qui va se présenter dans nous, c'est un coût qu'il faut environner, environner. On n'est pas, justement, c'est pour ça que j'ai réagi un petit peu... La capacité à tout arrêter est assez faible. Donc, si on arrête tout, effectivement, on stabilise. On dirait même pas, on stabilise. Mais cette capacité à tout arrêter, elle dépend de beaucoup de facteurs, facteurs sociaux, techniques, des facteurs... Et effectivement, c'est étudié, mais c'est étudié peut-être un petit peu en sinon. Je pense que ce genre de choses qui est complexes, on a un petit peu de mal à trouver des lieux où on regarde dans cette globalité et je pense que ça, c'est un peu plus judiciaire aujourd'hui. Mais sur le fond, je pense qu'il y a besoin de l'objet. On a parlé dernièrement d'un éventuel ralentissement du Gulf Stream. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé ? Et si c'était le cas, on pourrait même imaginer un arrêt, plutôt que des conséquences régionales, et même sur la ville de Bordeaux, qui pourrait être important. Alors, oui, il y a des signes de ralentissement du Gulf Stream. Il faut savoir qu'il y a quand même deux mécaniques qui développent le Gulf Stream. Il y a une mécanique qui est une mécanique liée au vent. Et cette mécanique qui est liée au vent, elle est essentiellement active dans les zones de climat modéré. Et c'est quelque chose de très important pour le Gulf Stream, parce que c'est l'eau qui descend, qui va remonter par ailleurs. Donc c'est des choses qui existent et qui sont... Et cela ne va pas changer, parce qu'il y a très peu de chances que... Enfin, les mécanismes à mettre en route ne sont pas plausibles à ce niveau-là. Il y a une autre forme de Gulf Stream qui est beaucoup plus au nord, c'est celle-là dont on parle, et qui est grave de bouillée aux variations de renneigements, aux variations de la température de l'eau de mer, parce que des gens-là qui sont complexes. Donc, oui, là, on a le sentiment parfois, qu'il peut y avoir déjà une descente vers le sud du Gulf Stream. Donc, ça reste des choses à valider. Ça reste, à mon avis, aussi des choses à surlider. Ça ne sera pas, du moins, la catastrophe majeure qu'on imagine toujours, parce qu'encore une fois, il y a une grosse partie du Gulf Stream qui est régulée par des choses importantes, comme le système de vent, le système de vent, le système de vent, etc. Mais, quand il y a eu des glaciations énormes, avec des fonds de glaciers énormes dans le passé, bien sûr, le Gulf Stream a changé très rapidement, très fortement, comme il y a ça. Et ça peut recommencer s'il y a des fonds énormes au sol. Oui, je voulais vous poser une question. J'en profite que M. Le Maire soit là. Est-ce que les relations entre les politiques et les scientifiques sont, disons, efficaces, et elles existent ? À titre d'exemple, il y a 40 ans, le scientifique qui faisait sa thèse avait dit que le signal à Soudac disparaîtrait dans plusieurs années. Et les politiques ont tout fait, ça n'a pas marché maintenant, pour que cette étudiante soit virée. J'espère que les relations se meilleurs et surtout, que le politique écoute le plus possible les scientifiques. C'est ce qu'on fait. Je réponds à cette question en parlant plutôt de la faute que les scientifiques peuvent avoir. Parce que finalement, de temps en temps, c'est quand même des choses qu'on peut dire. Je pense que, moi, j'ai été frappé quand on a fait ce travail qui nous a été commandé. D'ailleurs, incidemment, d'avoir un mandat, c'est très important, parce que, effectivement, ça permet de solliciter. Donc, quand on a fait ce travail, on s'est rendu compte que, moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, la part de ce qu'on a fait qui a été utilisé par ailleurs, tout à fait, c'est un ressenti, mais pas, c'est un ressenti, car c'est fort, c'est marqué. Et je me rappelle avoir vécu un tout incident qui m'avait pu comprendre peut-être un peu la nature des problèmes dans lesquels on se trouve, on se heurte. Pour tous les gens qui sont parisiens, comme moi, il y a toujours un problème, c'est de savoir que la métro s'arrête, si ça va s'arrêter longtemps ou pas. Alors, depuis quelques temps, les gens sont gentils. Maintenant, ils ont appris que ça fait du bien aux personnes, qu'on leur dise, voilà, ça s'est arrêté. Néanmoins, quand on nous dit, voilà, le métro s'est arrêté, il y en a d'autres devant, et puis qu'on est pressé parce qu'on a raté un train, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et je dirais que, malheureusement, la communication qu'on a faite dans le monde scientifique n'est pas toujours adaptée à ce type de situation. Je crois que, j'ai parlé très rapidement à la fin de la nécessaire formation des gens pour ces problèmes-là. Ça relève, effectivement, de la volonté scientifique, pas que, donc ça relève de l'homme. Mais il y a bien un déficit majeur à ce niveau-là, en termes de quels sont les messages qu'on est capable de porter, à qui on est capable de porter, comment est-ce qu'on peut parler de ces problèmes-là aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut définir ce qui est vraiment de l'ordre du risque mineur, du risque majeur. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de questions qu'on peut se poser, mais à lesquelles on n'apporte pas de ces vacances simples. Oui, il y a toutes sortes de choses sur lesquelles on peut parler aussi. mais il y a vraiment, je pense, à créer des lieux qui permettent de dialogue entre ces causes intérieures. Les scientifiques, je pense qu'on porte comme une chose, on est les seuls à pouvoir parler fortement du futur. Parce que c'est quelque chose qui se fait avec les émotions, les compréhensions de ce qui se passe. On a une capacité. Après, il faut mettre ce savoir en place, en plein de gens. Je crois que, je ne sais pas comment ça s'est passé dans le cadre de cité, mais de manière générale, il faut être capable d'expliquer ce qu'on veut. C'est aussi, je pense, une nécessité de la médiation qu'on peut faire entre les scientifiques et les autres, quand c'est capable d'argumenter. Quand je parlais de formation, je pense que d'avoir une génération culture qui soit en position d'argumenter, être autonome pour argumenter, ça, c'est pas le sens. Bonsoir. Je vais parler fort. Oui, en effet, on a bien pu ce soir, et merci beaucoup pour la qualité de cette présentation, que le métro était stoppé. Et j'ai hâte, c'est un souhait, et ensuite j'aurai une question, et donc j'ai hâte de venir à votre seconde conférence où vous développerez justement ce qui était l'objet d'une seule diapositive, finalement, la dernière, quels sont les moyens de remédier à l'arrêt de ce métro. Et parmi les solutions, donc là, c'est ma question, vous évoquez souvent les citoyens, l'implication des citoyens, et en effet, je partage votre avis, la mobilisation, l'adhésion, l'implication des citoyens, elle est évidemment fondamentale, mais eu égard au constat que vous nous avez présenté là, qui est alarmant, eu égard à l'urgence que vous décrivez, qui semble nous dépasser un peu, et puis si, à la lecture de l'exposition qui est en dessous, où on voit que les fautifs sont peut-être ceux qui vont devoir décider derrière, ou en tout cas se mobiliser, êtes-vous vraiment sûr que ça passe par les citoyens ? Alors, j'ai certainement mal dit que ça ne devait passer que par les citoyens, donc, effectivement, j'ai tendance, pour toute cette partie finale, où, il y a des choses un peu plus différentes de ce qui a été mon métier pendant des années, dans les slides, donc pour moi, c'est un peu comme on a eu le masque, ça me fait du diable, quand on travaille sur les problèmes scientifiques, on a toujours tenu par beaucoup de choses, on a toujours à la fin de se poser, parce que quand même, on a travaillé pour mériter un petit peu de nous voir des choses un peu différentes. Donc, je crois que, si vous voulez, je n'arrive pas à imaginer de solutions qui ne passent pas par, qui ne s'en racinent pas quelque part. je crois que, quoi qu'on fasse, il faut bien que, quelles que soient les usines, quelles que soient les formes d'agriculture, combien passe, ça, ça va se faire quelque part. C'est ce qui me paraît manquer très souvent dans la réflexion qu'on peut avoir sur les choses. Où est-ce que ça se fait ? Où est-ce que ça va se faire ? Pas comme rapporteur à l'uscieux, c'est possible, ça va se faire bien sûr. Donc, c'est cette, je parle de l'uscieux parce que c'est un travail aussi, mais c'est un peu en dehors, mais ça me permet de être plus tranquillement en dehors. Donc, je pense que, oui, il faut bien sûr essayer de faire, de casser cette espèce de limite qui fait que la science a du mal à dire ce qu'elle doit dire, à faire écouter. mais je crois que c'est, je pense qu'on a essayé d'agir dans ce sens-là, oui, mais ce que j'entends dire, c'est que quand même les rapports qu'on a faits, ils sont lus, ils ont l'impact, ils sont, je crois que ça commence comme ça. Ensuite, est-ce qu'on arrivera à faire mieux ? Bien sûr, on va essayer, on espère bien qu'on va continuer, qu'on va essayer, qu'on va... Mais ce ne sont pas des choses qui sont, qui se font facilement. Moi, je pense que ça doit, ça doit se faire, c'est pour ça que je donne cet exemple du train, il faut ce qu'il vaut, c'est pas... Mais on doit, on va petit à petit essayer de définir des choses qui embarquent un peu les tout le monde, qui permettent à tout le monde d'agir. On a besoin aussi de gens qui décident, on a besoin aussi de gens qui fabriquent, on a besoin de beaucoup de choses. je ne sors plus de mon rôle en reconnaissant sur ces problèmes qui sont ceux de mon métier, je suis avancé de chercher. vous avez montré tout à l'heure que 90% de la chaleur était stockée dans les océans, c'est-à-dire qu'en fait, le réchauffement de la température est très faible par rapport au quantité de chaleur qu'en fait, on a accumulé sur la Terre et vous avez laissé entendre que vous ne saviez pas en fait réellement parce que cette accumulation de chaleur et de joules dans les océans pouvait bien donner à la fin. Alors moi, j'ai une petite idée, je me dis que fatalement, cette chaleur va devoir sortir et qu'elle ressort notamment au travers des tempêtes par exemple. C'est-à-dire que les essences sont plus chauds, fatalement, il va y avoir plus d'évaporation et peut-être plus de risque de tempête avec des grosses pluies. mais est-ce que je me trompe ? Non, non, je pense qu'à ce niveau-là, oui, on sait à peu près qu'il va y avoir ce stockage de chaleur dans les océans et qu'il y aura des possibilités de varier, ce que vous dites sur le cas de l'essence qui permettront de faire revenir en surface les lots de chaleur. On peut imaginer ça, au contraire aussi, mais je crois que la vraie difficulté, elle est de savoir se projeter en termes de temporalité. C'est-à-dire la chaleur qui va rester dans quelques décennies, quelques siècles, plus que ça. Donc là, il y a une réflexion qui n'est pas complètement à l'intérieur. Je crois qu'on va vous remercier. On passe avec vous en tout cas. Je crois que les personnes qui sont là viendraient volontiers vous écouter pour une deuxième conférence. Je sais que l'une d'elles est organisée avant la fin du mois avec nos collègues du Jardin botanique et avec la communication interne. Donc, peut-être rendez-vous pour un certain nombre d'entre vous pour avoir la suite de la conférence de ce soir. En tout cas, merci infiniment, M. Lefotte. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.